Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui comme tous les mardis sur cette chaîne de collab 7 Days, 7 Willers Donc cette semaine on va vous présenter des livres qui sont dans notre PAL ou dans notre wishlist Donc soit qu'on a acheté ou qu'on aimerait acheter juste pour la couverture Voilà, personnellement je vais vous présenter des livres qui ne sont que de ma bibliothèque Puisque j'en ai trouvé déjà pas mal et je pense que ce sera suffisant Donc ce sera majoritairement des livres en VO, j'en ai 2-3 en français Donc je vais commencer par le livre en français J'ai déjà Quintessence et y est mal, Compte d'hiver Donc c'est de Mathieu Guibet et Cécile Guillot Donc que j'avais acheté sans trop savoir de quoi ça parlait Puisque la couverture était juste magnifique Elle m'a vraiment accroché l'oeil Et puis c'était Mathieu Guibet et voilà J'avais vraiment aimé son recueil de nouvelles précédents qui était Germinescence Et d'ailleurs là je viens d'acheter son livre Even Dead Things Feel Your Love, je crois que ça s'appelle Voilà Et je vous dirai ce que j'en pense Mais apparemment Lily Bookin l'a beaucoup aimé Donc il y a de grandes chances que j'aime aussi Bref, on s'éloigne du sujet Alors également Un livre que j'ai acheté juste pour la couvre Je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai même pas lu le résumé Donc c'est le pacte de Marie-Jo Putney Aux éditions Lily Et en fait ce que j'aime dans cette couverture C'est les couleurs Voilà, que ce soit bleu, doré, comme ça J'aime vraiment beaucoup Et puis franchement la robe de la fille On a juste envie de lui voler quoi Voilà, voilà Et le dernier titre en français que je vais vous présenter Mais ça tire déjà pas mal sur la VO Puisque je crois que c'est les mêmes couvertures que la VO C'est la série Des Royaumes Invisibles de Julie Kakawa Et donc ça c'est chez Darkies Et on voit rien Si je vous montre la couverture c'est mieux Voilà Et j'aime beaucoup cette couverture A cause de toutes les arabesques qu'il y a dessus Et c'est vraiment super génial Tous les livres de cette saga ont vraiment des couvertures super belles Franchement super belles Et à l'intérieur Je vais vous montrer Voilà, on a des choses comme ça Avec des arabesques, des arrondis Alors moi j'adore ça Alors on l'a fait tomber et c'est mort Donc celui-là c'est pareil, je l'ai acheté Mais juste pour la couverture Parce qu'elle est vraiment super super belle Alors on passe maintenant au livre en VO C'est parti Premier livre que je vais vous présenter Donc Qui a une couvre vraiment Incroyable Enfin vous allez comprendre C'est Across the Universe de Beth Revis Et Ce que j'aime beaucoup dans cette couverture déjà C'est les couleurs comme ça Violet, rose et puis gris Et alors Ce que j'aime beaucoup dans cette couverture Parce que là vous me direz Il n'y a pas grand chose d'exceptionnel C'est Attendez C'est qu'elle est réversible Voilà Donc Donc Vous voyez ici On peut la mettre en fait à l'envers Donc ici on aurait la tranche Donc ici on a le code barre et tout Ici les rabats On peut vraiment la mettre dans l'outence Sur le livre Si on veut Et donc là Le dessin là C'est Le vaisseau Qui est donc Enfin c'est le plan du vaisseau De l'histoire Across the Universe Et donc J'ai acheté ce livre Enfin quand je l'ai vu Je l'ai vu Présenté sur une vidéo anglophone Et quand j'ai vu que la couverture était réversible J'ai craqué Voilà C'est juste énorme J'aime beaucoup le principe Voilà De la couverture réversible Et puis les tons comme je vous disais Gris, violet, rose Tout ça C'est des couleurs que j'aime beaucoup Surtout le violet Donc Donc voilà Et puis une chose Que vous allez sûrement m'entendre répéter pas mal dans cette vidéo Par contre C'est que donc voilà Le tome 1 est comme ça Le tome 2 est dans les mêmes tons Il est pareil Rose, gris, violet Et le tome 3 Je sais pas ce qu'ils ont foutu Mais la couverture n'a vraiment rien à voir Donc voilà J'en profite pour passer un coup de gueule Pourquoi il change les couvertures en plein milieu d'une série ? Pourquoi ? Parce que franchement Qu'il la change après Quand la série est terminée Bon Qu'il refasse une Qu'il réédite tout avec des nouvelles couvertures Je m'en fiche Mais là non Pas en plein milieu d'une série Voyons Deuxième livre VO Pour lequel j'ai craqué Juste pour la couverture C'est la VSN de Scott Westerfeld Qui a une couverture un petit peu Steampunk Enfin je trouve que ça fait un petit peu steampunk Et en fait Tout est en relief Même le titre Le nom de l'auteur Enfin on le voit pas avec la caméra C'est un peu chiant Mais tout est en relief Et Il est J'adore Voilà Et la couverture je la trouve vraiment super belle Ça brille Alors moi dès que ça brille C'est mort C'est bon Vous m'avez convaincue quoi D'ailleurs je pense que vous allez le remarquer Voilà Une couverture qui brille C'est bon J'achète Alors le livre suivant C'est Entwined De C'est Heather Dixon Ouais c'est ça Heather Dixon Et alors Comme vous pouvez le voir Cette couverture Et là ça se voit vachement mieux Elle brille aussi Et tout là en fait Tout le tour On a des feuilles Un peu argentées Et ça brille C'est trop joli C'est trop joli Voilà J'ai vu ce bouquin Sur la chaîne de Justine de Ferry Neverland Et je l'ai acheté Parce que franchement La couverture Mais voilà quoi J'ai trop aimé Voilà C'est bon Ça brille Il m'en faut pas plus Ouais ça y est Je suis heureuse Alors ensuite Je vais vous présenter Donc une série Dont le premier tome Est sorti Il y a pas très longtemps En France Donc c'est Cinder De Maryse Meyer Et puis On a Le tome 2 Scarlett Et Ce que j'aime beaucoup Dans ses couvertures C'est les couleurs Donc il y a toujours Un élément rouge Donc là c'est Cendrillon Donc c'est la chaussure La chaussure de fer Évidemment Et puis Donc sur Scarlett C'est Le chapeau rouge Donc Voilà voilà Et j'aime beaucoup Le titre En fait la façon La La police du titre J'ai envie de dire Oui La façon dont on écrit Le titre Avec aussi Voilà Pas mal d'arabesques Et de choses comme ça Et J'aime beaucoup Donc voilà Que ce soit Cinder Ou Scarlett Les deux Les deux sont Super jolis Alors ensuite On continue Avec une autre série Dont le tome 2 Est sorti Il y a pas très longtemps Non plus En France Et En fait Moi je l'avais acheté Il y a pas mal de temps Quand c'était Encore L'ancienne couverture Et donc C'est Chattermy De taérer Ma fille Le premier tome Que j'avais acheté Parce que Voilà Ça brille aussi C'est pas compliqué Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit Je vous le répète Moi ça brille C'est bon C'est mort Donc Chattermy Donc la couverture C'est Ça brille C'était joli Voilà Je l'ai acheté Pour ça Au final J'ai adoré Donc voilà C'était obligé Que j'achète la suite Et Ils ont aussi Changé les couvertures Dans cette série Donc maintenant C'est les couvertures Avec les yeux Qui sont Vraiment magnifiques Ça je ne dis pas le contraire Elles sont vraiment Vraiment magnifiques J'aime beaucoup Voilà Elles sont vraiment Vraiment très belles Quand on regarde Tous les détails En fait Qu'il y a autour De l'oeil On arrive à voir Des oiseaux Des choses comme ça C'est vraiment Super joli Maintenant C'est ce que je vous disais Donc Pour Across the universe C'est Voilà Je suis Je suis un petit peu Une psychopathe Des Enfin Voilà Je suis un petit peu De maniaque Une psychopathe Des couvertures Et donc Moi J'aime pas Quand il y a ça Dans ma bibliothèque J'aime bien Quand ça se suit Que c'est joli Que c'est Voilà Que c'est La suite logique Des choses Que ça se ressemble Que En vrai Que c'est la même La même série Et là Ça casse tout Ça casse tout Et ça me plaît pas Voilà Même si Les deux couvertures On sent chacune Très très belle Que j'adore Ces nouvelles couvertures Avec les yeux Mais bon Je vais pas racheter Le premier tome Non plus Mais Voilà Bref Une autre série VO Que je possède En VF Mais que j'ai racheté En VO Parce que Parce que je voulais Le lire en VO Et puis Les couvertures Voilà Sont juste Trop belles C'est Les Harry Potter Donc là C'est pas Enfin C'est un peu juste Pour la coupe Mais en même temps Je savais déjà De quoi ça parlait Mais voilà J'ai acheté Cette édition Précisément Avec cette couverture Précisément Parce que C'est Cette édition Que je voulais Avec cette couverture Voilà Donc la couverture Avec les étoiles La petite barre en bas Qui brille aussi Voilà Tout brille C'est magnifique C'est magique Il y a des étoiles Qui brillent Le titre brille La tronche brille C'est magique C'est Harry Potter C'est normal C'est magique Enfin bref Et le tome 2 C'est pareil Mais en argenté Voilà Ça brille On a des étoiles Qui brillent Le titre qui brille La tranche qui brille Le kiff total Et pour finir Donc une série Que j'adore Donc j'ai les 3 premiers En VF Mais comme ils ont changé Les couvertures J'avais dit Que je la continuerais En VO Et pour ceux Qui me suivent Sur ma chaîne perso C'est une série Sur laquelle j'ai Vous avez déjà Du m'entendre aller Pour les couvertures Dessus Puisque voilà C'est une de mes séries Vraiment préférées Et ça m'énerve Qu'ils aient changé Les couvertures Bref Voilà Vous avez déjà Du m'entendre le dire Ça c'est clair Et donc C'est La série Mortal Instruments Donc La cité des ténèbres En français Et je les avais acheté A la base Pour la couverture Puisque maintenant Je les ai déjà lus Donc voilà Je peux vraiment dire Ils sont dans ma palle Ou quoi Non je peux pas mentir Je les ai déjà lus Mais sur le coup Quand je les ai vus En fait A la FNAC Je connaissais pas du tout Cette série Et Et j'avais vu Les tranches Comme ça Oui vous avez vu Ça brille aussi C'est magnifique J'avais vu Les tranches Alors attendez Je vais vous montrer Les trois Même si c'est un peu lourd Comme ça Et ça m'avait attiré L'oeil Et du coup J'ai Tiré chaque livre Comme ça Pour regarder Et quand j'ai eu La couverture J'ai dit Non c'est bon On laisse tomber Je les prends Donc J'ai pris Les trois tomes En même temps J'ai pris les trois tomes D'un coup Voilà J'ai complètement craqué Sur les couvertures Donc On a le tome 1 La coupe mortelle Qui est comme ça Le tome 2 Le miroir mortel Qui est comme ça Le tome 3 L'épée mortelle Qui est comme ça Voilà J'aime beaucoup Les couleurs J'aime beaucoup Les dessins Les graphismes Enfin j'aime beaucoup Ces couvertures Et quand ils ont changé Les couvertures en VF J'étais vraiment Mais dégoûtée Je suis Encore maintenant Je suis dégoûtée Voilà Donc J'avais dit J'achèterais la suite En VF Et du coup J'ai acheté Le tome 1 De la série Prequel Donc C'est The Eternal Devices C'est Clockwork Angel Le tome 1 Toujours de Cassandra Claire Évidemment Et la couverture Est Magnifique aussi Voilà Ça tranche Comme ça C'est vraiment C'est vraiment Super joli En plus Mais il y a des détails Qu'on ne voit pas A la caméra C'est chiant Parce que là Il y a un truc Qui part comme ça En projection Sur les tons roses Mais on ne voit pas trop Et sur sa main aussi Voilà On ne voit pas trop C'est dommage C'est dommage Bref Donc du coup Rien que pour la couverture Je les continue En VO Alors vous allez me dire Pourquoi je continue Avec la série Prequel Et pourquoi je n'ai pas acheté La suite De Mortal Instruments Parce qu'en fait La fagace De Mortal Instruments On peut la considérer Comme deux trilogies Puisque l'auteur Avait écrit Les trois premiers tomes Et puis Elle a commencé A écrire la Prequel Et ensuite Elle a écrit Donc les tomes 4 5 Et le 6 Qui n'est pas sorti Encore Si je ne me trompe pas Et apparemment Dans le tome 4 De Mortal Instruments Il y a des Des références Du coup A La série Prequel Vu qu'elle l'a écrite avant Du coup Enfin On m'a dit Que c'était mieux De lire Les tomes 1 2 3 La Prequel Et puis 4 5 Mais le 6 N'est pas sorti encore Si je ne dis pas de bêtises Si jamais je dis bêtises N'hésitez pas à me reprendre Mais si je ne dis pas de bêtises Le tome 6 N'est pas encore sorti Donc quoi qu'il en soit C'est une série Que je vais continuer En VO Juste pour la couve Voilà voilà Ça y est J'ai fini mon blablatage Fin de la torture J'espère que vous aurez aimé la vidéo Que vous aurez aimé Les livres que je vous ai présentés Et puis donc Je vous laisse voir Ce que vous présentera Mathieu demain Dans la vidéo du mercredi Je vous fais des gros bisous à tous Ciao ciao A mardi prochain A mardi prochain